Salut les tapeurs, comme son nom l'indique, je vais tester un build CS, un build vaisseau de clan, un build clan de ship. Alors, pourquoi je fais ça ? Je voulais juste tester, puisque ça fait très 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 longtemps que je n'ai pas joué vaisseau de clan. Je voulais voir deux choses. La première, c'est que c'était encore toujours chronophage, c'est-à-dire que, est-ce que ça prend autant de temps ? Il faut être connecté sur l'écran, il faut cliquer sur l'offensive coordonnée, il faut lever astral, etc. Les dégâts, est-ce que je vais pouvoir aussi, la seconde fois, la seconde chose, push plus, pousser plus avec le build vaisseau de clan qu'avec le build, tout simplement, clone de l'ombre que j'utilise aujourd'hui tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, pour ça, on se retrouve sur mon compte principal pour faire cette chose, puisque j'ai un peu plus de j'aime là-dessus que sur l'autre. Donc, voilà. Donc, ce qui va se passer, c'est que je vais faire un petit tour d'horizon de mon compte, et après, on ira voir le build que je teste. On ira voir aussi si j'ai push ou pas, du coup, par rapport à ce que j'ai fait sur le build. Donc, regardez. Déjà, on va aller ici. On va aller voir ici que mon maxage, c'est 48755. Donc, ce MS, il a été fait avec un build clone de l'ombre, avec du tir d'ancrage pour push. Il a été fait en tournoi, sur le dernier tournoi qui a été fait, qui est passé. J'ai fait ça sur le dernier tournoi. Donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai push et j'étais vraiment à fond. La vie des bosses ne bougeait plus. J'étais vraiment au max. Je suis au max. J'étais bloqué. Ça ne bougeait plus du tout. 48755. D'accord ? Aujourd'hui, quand on regarde bien, ce qui se passe, c'est que là, vous avez vu, je suis à 48792. Et je continue de monter. Alors, je continue de monter, oui, même si ça monte très lentement, je continue quand même de monter. Regardez. 58, ça ne bouge plus. Il me faut de l'épée astrale, là. Là, je suis lock de shellock. Donc, on va dire que j'ai déjà pris 40 paliers, entre ici et ici. J'arrondis, je ne peux pas calculer au palier près. Offensive coordonnée. Alors, la vieille astrale, est-ce que ça va me suffire ? Voilà, c'est passé, nickel, grâce à la vieille astrale. Donc, je vous fais le petit tour de résoudre mon compte et après, on parle du build, etc. Donc, regardez. Ici, présence intimidante niveau 74, surtention niveau 19, canon anti-titan niveau 19 et impact mystique niveau 17. Oui, impact mystique est juste niveau 17. Pourquoi ? Parce que j'ai seulement 14 873 points de tournoi. Ces points de tournoi nous servent maintenant à augmenter cette compétence. Alors, pourquoi j'ai si peu de points de tournoi ? C'est simple. J'avais arrêté un moment, je crois, j'avais arrêté environ entre 10 à 12 mois. C'est pour ça que j'ai pris du retard par rapport à ça. Avant, ces points ne comptaient pas. Maintenant, ils comptent. Donc, c'est intéressant de finir très bien classé pour augmenter, du coup, ces points de compétence et augmenter la compétence, tout simplement, impact mystique qui nous servira, du coup, à diminuer notre TE en fonction de notre nouvelle. Alors, voilà pour les compétences passives. On continue ici. Donc, regardez, mes améliorations d'armes, j'ai au total 32 sets complétées. On continue. On va là. Donc, pour mon équipement, comme je vous l'expliquais dans toutes les vidéos maintenant, je pense que je vous le dis, je garde un équipement de chaque pour pouvoir tester, changer, etc. Mais sinon, regardez mon épée. Je joue actuellement avec des gays de tous les héros avec un bonus pour le Warcry ou le Crit de Guerre. Alors, j'ai une tête distance, puisque mon dernier héros débloqué, c'est la presse de flèche et son héros distance. Voilà. Donc, je joue avec une tête distance. Pour le torse, je joue avec Monsieur Coffre, les coffres. Donc, du coup, je joue avec Monsieur Coffre et qu'un bonus pour les fées. Voilà. Pour l'aura, j'ai fait des tests. J'ai l'impression que l'épée passe mieux que la Rémanence. Logiquement, on équipe celui qui a le meilleur multiplicateur. Là, mon boost d'épée, j'ai l'impression qu'il n'a plus mieux. On fera des tests après ensemble. Et pour la Rémanence, dégâts du vaisseau de clan, vous voyez, il est ici. Les flammes, les flammes, les flammes, j'ai lu Whispers, les flammes. Donc, les flammes, voilà. Tout simplement. Pour mon craft, regardez, j'ai tous les 7. J'ai tous les 7 légendaires, voilà. Mythique, j'ai tous les 7 mythiques aussi. J'ai encore 700 points de... 700 shards pour le prochain mythique qui va arriver, voilà. Pour l'horreur, j'ai tout. Et pour l'événement, j'ai tout aussi, voilà. Ah non, il me manque Brodecker qui arrive dans pas longtemps. Voilà, il arrive d'ici peu, je pense. Donc, Brodecker, il me manque plus qu'un seul. Après, j'aurai tout, je pense. Bah ouais, j'aurai tout, voilà. Donc, il me manque juste un item sur tous les 7 existants aujourd'hui sur le jeu. On continue avec les pets. Vous avez vu, j'ai un niveau de 6478 total de familier. J'ai un tout doux niveau 560 tout en haut. J'ai un kit niveau 347. Je suis équipé avec un Nova tout dégâts à 405 plus mon bonus à 101. Alors, c'est quoi ce bonus, vous allez me dire. Mais ceux qui ne savent pas, c'est grâce à cette Samouraï qui se trouve ici. Mythique, Samouraï Fatal, regardez, plus 25% au niveau du familier actif, tout simplement. Donc, le familier que j'équiperai, il a 25% de level en plus. Comme on l'a vu, tout doux, il passe donc du coup de 560 à plus 140. Ça nous fait donc 700. Regardez, Cerber, il est à plus 108, etc. Donc, actuellement, je suis équipé avec Nova tout dégâts. Voilà. On continue ici. Donc, mes artefacts. Donc, en parlant d'artefacts, je ne suis pas opti pour le vaisseau de clan. C'est logique, puisque je joue que clone de l'ombre. Donc, j'optimise mes artefacts en fonction du build que j'utilise. Il est logique. Surtout quand on utilise un optimiseur maintenant. Il faut rentrer le build en conséquence. Et donc, lui, il me dit, par rapport au build qu'on a, les artefacts a augmenté, tout simplement. Donc, là, je ne suis pas opti vaisseau de clan. Mais, vous avez vu, quand même, je poche. Donc, le vaisseau de clan. En plus, il est dit sur Reddit du tap titan. Et voilà que ça pousse plus. Donc, regardez. Voilà mes artefacts. Donc, je vous les montre rapidement. Donc, livraisons à 3.37 AC. Je suis encore en train de le monter pour l'instant. Mais sinon, voilà un peu tous mes artefacts. Donc, je vais les faire comme ça. Voilà. Hop. On s'arrête à l'épée céleste. Tac. Donc, je devrais augmenter mes héros. Je devrais augmenter PS Drive. Je devrais augmenter le vaisseau. Je devrais augmenter... Hop. Je devrais augmenter... Il est où ? Elixir d'influence pour le vaisseau de clan. Vous avez vu, il n'est pas haut du tout. Voilà. Il est à 470. Je pourrais le mettre, je suis sûr, je pourrais mettre un AC. Tac. Coeur qu'on a pu. Voilà mes artefacts. Voilà. Hop. Tout le reste, vous savez ce que c'est. C'est ceux qui sont capés. Voilà. J'ai tout. Donc. Hop. Alors. Je vais essayer de continuer la pêche un peu. Je vais voir ça. Si ça pousse encore ou pas. J'aimerais arriver à 48 800. Ça me ferait 45 pour y aller de pousser. 7, 6, 5, 4, 3, 2... Ah. Nickel. Éveil astral. Hop. Je vais chercher. Voilà. Je prends des dégâts. C'est parfait. Donc voilà. Je vous rappelle que mon max stage de base sur mon build de clone de l'ombre était 48 755. Que maintenant, il est actuellement à 48 795. Donc j'ai push de 40 palis actuellement. Voilà. Donc 40 palis en tournois en haut level. Ça peut jouer. Ça peut jouer. Donc ça continue de push. Vous avez vu. Mais c'est long. C'est normal que ce soit long. Parce qu'on est en train de pousser. C'est pas comme ça. Donc on push. C'est normal que ce soit long. Mais regardez. 87. Donc c'est normal que ce soit long. Mais ça monte. Encore. Éveil astral. Hop. 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 Hyper important. Éveil astral. Beaucoup de dégâts en plus. Donc ça continue de pousser. C'est très bien. Alors je vais faire quelques tests avec vous maintenant par rapport à l'équipement que je vais équiper. Donc je vais faire comme ça. Ça va être mieux. Donc pour l'épée déjà j'avais essayé un tout dégâts. Et je pense que mon tout dégâts, dégâts de tous les roues avec le bonus pour le cri de guerre. Le x92 cri de guerre. Il est bien meilleur. Donc regardez si je me dis. Un tout dégâts. Hop. Il y a le... 48 800. Éveil astral. Voilà. Donc vous voyez bien que le vaisseau de clan pousse un peu plus quand même que mon clone de l'ombre. Mais c'est tellement chiant à jouer. Parce que vous avez vu là. Hop. Il vient d'apparaître. Il faut recliquer dessus. Là j'ai rien que ça. En plus c'est long parce que les compétences durent très peu de temps. Donc du coup il faut tout le temps relancer les compétences. Je n'ai aucun problème de mana. Vous avez vu. J'ai 80 régions de mana par minute. Et j'ai mis 48 de mana. Donc je n'ai aucun problème de mana. C'est pas ça le souci. C'est vraiment qu'il faut être tout le temps. Tout le temps. Tout le temps connecté sur son téléphone. Moi mon clone de l'ombre. Je clique sur mes compétences. Ce qui dure entre environ 8 minutes. Les classiques. Et mon clone dure environ 30 minutes. Donc au final. Vous avez vu mon clone dure 2 minutes 30. 2 minutes 30 au moins les compétences. Vous avez vu. 2 minutes 40. En clone de l'ombre. C'est 8 minutes. Pendant 8 minutes. Je ne me prends pas la tête. Je pose mon téléphone de côté. Je crée une vidéo. J'écris un texte. Je fais un truc. Je monte. Donc j'ai le temps de faire des choses. Là avec ce build. Il faut jeter du temps. Toujours cliquer. Toujours. Mais par contre regardez. Il pousse. Il pousse. Il continue de pousser. Dans 2 paliers. J'ai pris donc 50 paliers. 48803. Alors je vais voir juste mon clan. Je ne peux pas. Je n'ai pas internet. C'est vrai. Je coupe internet pour ne pas être dérangé pendant que je tourne. C'est vrai. Je mets mon mode avion direct. 804. Donc ça continue. Donc je vais tester autre chose. par contre. Vous avez vu. Il faut tout le temps cliquer. Tout le temps. 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 C'est hyper relou. C'est hyper relou. Donc je vais réessayer du coup l'épée. Tous les héros. Est-ce que c'est mieux ou pas. J'ai l'impression que c'est pareil. Là c'est ma frappe de foot qui fait le taf. J'ai l'impression que c'est un peu mieux quand même. Ça pousse plus. On va laisser l'épée pour l'instant. Donc la tête. C'est simple. C'est dernier héros débloqué. Donc c'est distant. Donc c'est bien distant. Il est là. Distance. Voilà. On continue avec le torse. Monsieur Coffre. Alors. J'ai un tout or. Avec un bonus Man Midas. Maintenant. Moi. Vous savez quoi. On peut tester. Mais dans la logique. Je jouerai donc celui-ci. Monsieur Coffre. C'est hors d'effet. Puisqu'ils sont ma principale source de revenus. Alors. Tout en haut. Ils sont pourris. C'est hors talent. Hors jeu. Par contre. Il est bien meilleur le multiplicateur. Mais là. J'ai mon bonus Orphée. Donc les illogiques. L'illogique que je prenne Orphée. Orboss. Non. Puis c'est du Coffre. Midas. Orphée. Ah pourquoi pas Orfurtif. Ah mais c'est du 10 BB. Là je suis à 370 BB. Non non non. Regarde ça. Ah ça y est. J'ai plus de plus de 50 paliers. Là je suis à 52 paliers. 53 paliers. Donc pour. Ça je prends merci. Hop hop hop. Tac. Et tac. Alors. Pour. Laura. Alors Laura. Essayons tout de suite le boost de casque. Pour être. Pour être réglé. Alors est-ce que c'est mieux ou pas. Donc ça parce que le boost de casque augmente ça. La REM. Mes compétences. Il faut y relancer. 25. On va lancer. Vous voyez un changement vous. Je ne sais pas trop. Et ça continue de push. Ça continue de push. 810. On va lancer. Hop. Donc. Voilà un peu la tête. On va essayer le boost de REM. Donc on va prendre le meilleur multiplicateur qui se trouve là. Voilà. Alors les rémanances. On va augmenter. Donc on augmente. C'est très bien. On augmente. Les dégâts du vaisseau de clan. Sachant que je vous rappelle. Que je ne suis pas au petit vaisseau de clan. Et je push quand même. Ouais. Et pour finir. On va tester le boost d'épée. Mais je crois que c'était le boost d'épée qui faisait le taf. Donc regardez. Vous avez vu comment ça passe plus vite. Après. J'ai envie de vous dire. J'ai l'impression que c'est pareil. 813. Là il y a un boss. On va voir tout de suite sur le boss. 2. 1. Ouais. Ça passe mieux. Ça passe mieux. Boost d'épée. Donc du coup je garde le boost d'épée. Après pour l'arrêt maintenant. J'en ai qu'une seule. Un vaisseau de clan. J'ai deux familiers. Deux clones. Un clone à familiers. Donc chacun arrive avec un portard. Et l'autre pour push. Ok. Donc voilà. On est bien comme ça. Donc voilà. Je me répète. Vous avez vu. Là j'ai push de 59 paliers. Encore un seul. Et je passe à 60 paliers de push. Et je peux continuer. Mais la vidéo pourrait durer très longtemps comme ça. ASL. Faudrait que je me mette en scientifique moi. Parce que je suis en scientifique sur le compte. On recommence à zéro. Mon petit compte. Enfin mon petit qui commence à être grand maintenant. Mais 815 ça y est. 60 paliers. Enfin non. Non non. Qu'est-ce que je raconte ? C'est bon. Ouais. Bah ouais ouais. Ça pousse. Vous avez vu. Ça continue. Ça continue. Ça continue de push. Je vais juste voir un truc par rapport. Non je peux pas le voir. J'ai déjà dit en plus. Je vais voir en fait. Si je pouvais prestigier et être devant. Une personne du clan. Il était à 48815 je crois. Je sais plus qui c'était. Je crois que c'est KriKri. Mon chef de clan. Je suis pas sûr. Allez pour être sûr. Autant monter plus. Mais donc voilà. Vous avez vu un peu. Comment moi je jouais le clone de l'ombre. Le clone de l'ombre. Le vaisseau de clan. J'ai tellement l'habitude. Vous avez vu. Donc maintenant on va voir mon build. On va voir mon build que j'utilise. Compétences. Il est là. Voilà. Alors il n'y a pas de magie. C'est un build que j'ai chopé sur le compendium. Tout simplement. Voilà. Je crois que je vous ai déjà parlé du build. Mais je vous le redis maintenant encore une fois. Vous avez vu que j'ai une perspicacité tactique à 21. J'ai un tir d'ancrage à 10. Il devrait être 11. Je pense qu'avec 11 on va faire un peu plus de dégâts encore. Vous avez vu que mon offensif coordonné est à 18. Mon assaut aérien est à 17. C'est énorme. Regardez. Ici. Commandant suprême à 17. Force héroïque à 18. Lumière incendiaire à 17. La durée du cri de guerre. Donc regardez en cri de guerre combien il dure de temps. On ne voit pas. Je vais l'annuler pour le remettre. Hop. Mon cri de guerre. Il dure 5 minutes 44. C'est tout. Regardez. Hop. Avec une lumière incendiaire à 17. Mon cri de guerre dure seulement 5 minutes 40. Donc on a. Regardez. Je vais vous l'expliquer. Offensif. Coordonnées 18. Assaut aérien 17. Éveil astral 13. Et perspicacité tactique niveau 21. Mon sorcier. J'ai donc. Je joue un peu avec les fées. Voilà. J'ai Midas. Et oui ici. Du coup. Le butin de guerre pour les lords des coffres. Voilà. Enfin. Lords des coffres. Oui. Et du coup. J'ai ça aussi. La main de Midas. Pourquoi j'ai coupé ? Voilà. Ici. Virodeur. Donc voleur pro niveau 13. Vaisseau fantôme niveau 6. Assassinat niveau 4. Et donc là on n'a pas le choix pour passer sur le vaisseau fantôme. Enfin tout. Il faut passer par 1 en marche silencieuse. Voilà le build. C'est un build qui est trouvé. Je me répète. Ça c'est un build qui a été chopé sur le compendium. Je ne me suis pas prêt à chercher à me faire un build. Ça continue de push. Voilà. On met quoi ? Une minute par palier. Donc on peut se tirer les cheveux. Mais ça passe. Ça passe. Regardez. Au calme. Attendez juste. Hop. Baissez comme ça. Et faire ça. 48 820. Ça continue de push. Donc voilà. Est-ce que c'est peut-être plus judicieux du coup ? Parce que moi ce que je faisais avant. Jusqu'à ce que ça coûte trop de gem au bout d'un moment. Et optimiser deux. Optimiser deux bulles. C'est chiant. On ne peut pas. Il faut changer. Etc. L'optimiser un. Bref. Alors moi ce que je faisais avant. C'était passer un build pet. Alors je pense que le build pet pousserait plus qu'un build vaisseau de clan. Mais build pet. Il faut encore plus être sur l'écran. Parce qu'en plus il faut taper. Donc avoir quoi qu'il arrive. Le balayage furieux activé. Ça là. Parce que sinon si on tape comme ça. On va se tomber. C'est tombé. C'est tombé. Ce n'est pas possible. Donc est-ce que c'est peut-être plus judicieux de passer en build vaisseau de clan. Pour juste push en tournoi. Si on est en galère. Et nous aider à grappiller quelques paliers. Donc ça voudrait dire qu'il faudrait aussi. Obtier un peu les artefacts. En fonction du vaisseau de clan. Je ne sais pas. Je ne sais pas. J'ai fini deuxième du tournoi. La dernière fois. En étant build clone de nombre. Est-ce que ça vaut le coup de changer de build. Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr. Hop. Lévé astral. Il est là. Il est là. Et c'est fait. Mais ça continue de push. Regardez. Je vous rappelle qu'on max stage. Il est là. 48 755. Et je suis à 48 000. Vous avez vu en haut. 48 824. Donc ça continue de push. Offensif coordonnée. Donc vous avez vu. J'ai encore cliqué. Je clique tout le temps. Il faut tout le temps cliquer. Et c'est ça. Le gros défaut de ce build. Enfin. À mon sens. Chacun ses goûts. Chacun son temps de jeu. Chacun sa façon de jouer. Moi je n'aime pas cliquer comme ça. Ça me saoule. Ça me saoule. Mais ça me saoule. Et en plus du coup. Si je clique dessus. Il faut que j'ai mon téléphone. Toujours à côté de moi. En face de moi. Voir quand l'offensive. Elle est finie. Il faut que je re-clique dessus. Si je veux monter un truc. Je ne peux pas. Parce que je suis déconcentré. Et là. Voilà. Il faut encore que je clique. Pour l'offensive coordonnée. Vous avez vu. Il faut savoir ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut pushback constamment dessus. Ou est-ce qu'on veut jouer tranquille. Farmer tranquillement. Avoir quand même une poussée correcte. Voilà. Et être moins sur l'écran. Et pouvoir faire autre chose à côté. Ça continue. Vous avez vu. Ça va. Regardez. Hop. Je re-clique dessus. Sirix nous a rejoint. Vous allez voir qu'on va passer. Voilà. 4. Alors je vais essayer de rester comme ça. Donc je ne vais pas rester en vidéo avec vous comme ça. Pendant je ne sais combien de temps. Mais je vais. Tant que ça pousse. J'y vais. Je vais laisser. Pour voir jusqu'où je vais. Et je vous le dirai peut-être sur un post Instagram. Jusqu'où j'ai été. Pour ceux qui me suivent sur Instagram. Hop. La compétence. Vous avez vu. Quand on ne clique pas sur la Véastral. On doit cliquer sur l'offensive contenée. Et quand on ne clique pas sur l'offensive contenée. On doit cliquer sur l'offensive contenée. Et on doit cliquer sur les compétences qui durent juste 3 minutes. C'est hyper galère. Après chacun. Je le redis. Chacun sa façon de jouer. Et chacun ses goûts. Moi ça ne m'arrange pas d'être comme ça. Mais ça continue. Et Véastral. Important. Hop. 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 Et hop. Voilà. Ça continue. Frappe de food. Il fait le taf. AS il fait le taf. Marche bien quand même. Marche bien ce build. Je récupère quasiment toute ma main là. Ouais. Bah voilà. Je vous laisse là dessus. Je ne vais pas vous embêter plus. Je vous fais un petit récap encore de mon compte. Après je vous laisse là dessus. Donc regardez. Mon build que j'utilise pour le vaisseau de clan aujourd'hui. Il est là. Voilà. C'est un build trouvé sur le compendium. On continue. J'ai 1722 points de compétences. Je continue ici avec. Hop. Ma présence intimidante au niveau 74. Surtension au niveau 19. Canon anti-titan au niveau 19. Impact mystique au niveau 17. Je suis à mon max stage 48755. Sauf qu'ici je continue de push. Et je pense que je push environ 100 paliers. J'arriverai à plus 100. V astral, V astral, V astral, V astral, V astral, V astral, V astral. Voilà. On continue du coup. Mes améliorations d'armes. Au total j'en ai 32 débloquées. Enfin mes armes de héros plutôt. 32 débloquées. Mes stats. Si vous voulez les voir. Je ne vais pas montrer mes stats. Je ne vous montrerai jamais mes stats. C'est vrai. Bah voilà mes stats. Vous les voyez ici. Hop. Multiplicateur de dégâts. Ensuite multiplicateur d'or. En même temps on va dans la foulée. Statistique de percée. Voilà. Statistique de chance. Réduction. Et ensuite statistique de carrière. Alors je suis au moins. Je suis au moins. Nombre de prestige. 3137 prestige. Je joue depuis l'installation. 781 jours depuis que j'ai installé le jeu. Mon temps de jeu il a 169 jours. 16h59 minutes 19 secondes. C'est énorme. 169 jours à jouer. Plus de la moitié d'une année à jouer. Ça veut dire qu'en gros si je me pose maintenant. Dans 169 jours. Sans manger, sans boire, sans chier, sans pisser, sans quoi que ce soit. Je joue pendant 169 jours. Je prestige autant. Donc 3137 fois. J'arriverai logiquement à mon niveau. C'est chaud. 169 jours de jeu. Passer à taper sur l'écran. Après il y a beaucoup d'heures de jeu qui sont passées à la trappe. Puisque des fois mon téléphone il est allumé. Je fais autre chose. Il tourne dans le vide. Mais quand même. 169 jours de jeu. 169 jours le téléphone il est ouvert dessus. Ça veut dire. C'est beaucoup. Bref. Voilà mes stades de chance. Mon équipement vous le voyez ici. Voilà mes épées. Mes têtes. Mes torses. Mes auras. Et ma rémanence. Mes rémanence plutôt. Le craft. Bah j'ai tout. Voilà. Légendaire. J'ai tout. Voilà. Le rare. J'ai tout. J'ai même cette tête là. Pour ceux qui suivent. Et l'événement. J'ai tout sauf. Regardez. Tout en bas. Il en manque un. Lui. La petite tête des bourreaux des coeurs. Bah. Le bourreau des coeurs arrive dans pas longtemps. Parce que c'est mettre à Saint-Valentin. Voilà. Pour les pets. 6478 de level. Et voilà. Mes pets. Et mes artefacts sont là. Hop. Argent des bisous. Hop. Voilà. Épée des tempêtes. Tac. Boucle de reportage. Hop. Et les derniers. L'âme d'Amboclès. Ça sera ici du coup. Voilà. Et la dernière page. Ici. Voilà. Voilà. Merci d'avoir suivi cet épisode. Une sorte de hors-série. On recommence à zéro. Non c'est même pas hors-série. Du coup. C'est une vidéo. Pour vous montrer un peu. La différence entre les builds. Que j'utilise de base. Clone de l'ombre. Et là. C'est un vaisseau de clan. Vous avez vu. J'ai du mal. Parce que je suis tellement. Clone de l'ombre. Ah. Clone de l'ombre. Voilà. Shadow Clone. Le SC. Que j'arrête pas de dire ça du coup. Mais non. Là. J'ai essayé. Un build. Vaisseau de clan. Voilà. Voilà. Comme d'habitude. Si vous avez kiffé. Le pouce bleu. Si t'es pas abonné. Abonne-toi. Pour suivre la suite. Des vidéos. Des événements. Etc. Si tu veux me soutenir. C'est super simple. Tu vas être dans la description. Tu cliques sur le lien. Utip. Tu vas voir. Tu te laisses guider. C'est super convivial. C'est super facile. Tu regardes quelques pubs. Et tu me soutiens. Et tout ça. Pour toi. C'est gratuit. Comme d'hab. Je vous laisse. A vos tapes. Préparez.